Alors bonjour, bienvenue à ce deuxième set, opposant l'amiral de l'école Jean Delameney au libellule de l'école Thérèse Martin. Au service pour commencer ce deuxième set, Millianne Boucher. Déception au passeur, amène en quatre, la frappe touche le bloc partiellement, plongeons de Yula pour sauver le point. On donne un ballon facile, cela dit, à Gillianne. La cinq, sa frappe défensive de Yula, on prend le contrôle de la frappe de Mélodie. Puis sans frappe de Mélodie Bébarrette sur la libéraux, la défensive est envoyée hors ligne, un zéro. Voyons au service avec Millianne. Déception au passeur, amène ça en quatre, la dix, sa frappe, plongeons de Millianne pour sauver le point. Du centre, la frappe de Lorient est envoyée hors ligne, mais il y avait eu un contact au bloc, le point marque donc. Deux zéros. Ça frappe donc, elle est hors ligne, mais on a touché au ballon à la dernière seconde du côté de GDLM. Deux zéros, toujours Millianne au service. Reception difficile, type sur le deuxième contact. Et on a redonné un ballon immédiatement à GDLM. La passeuse, la numéro 12, gobe le frumeur, marque le point. Un, deux. Au service, la numéro 5, pour l'amiral. Sa rêve, réception à Florence, la frappe de Mélodie qui était hors position, est envoyée dans le filet, c'est 3-2. J-DLM, première d'avance. Elles ont joué avec un retard tout au long du premier set. Mais les voilà en avance par un, en début de... Oh! Un jeu, un jeu cocasse est arrivé. L'échange se poursuit et belle défensive de Millianne. Et une faute a été appelée au filet du côté du GDLM. Donc, toute une défensive de Sarah F. Cusson. Défensive de la tête qui, finalement, marque le point. Il faudra que Manon fasse pratiquer ce jeu à ses filles. Donc, Florence passe au centre à Lauriane. La frappe de Lauriane, bien placée, belle défensive d'un bras de la Libéraux. Mais on n'a pas réussi à contrôler le deuxième contact. Joliette fait une avance d'un point. Florence Lorty au service. Service court. On a tenté le plongeon dans la piscine. Mais le point marque un beau service de Florence Lorty. Joliette prend une avance de deux points tôt dans le premier set. Dans le deuxième set, plutôt. Réception près du filet. Le ballon est ordonné immédiatement à Joliette, qui en profitera peut-être avec Melody Bébarrette. Il s'entrape. Le bloc reste du côté du JDLM. 6-3. Le jour, Florence Lorty au service. Service court. Cette fois-ci, la numéro 11 était bien placée. Type sur le deuxième contact. Ballon sauvé par Melody. L'échange se poursuit. On va maintenant 4 ballons faciles. C'est-à-dire remis à Joliette. Florence envoie en 2 à Sarève. La frappe de Sarève. Bien placée sur la ligne. En 5. Donc, le point marque. La défensive en touche de la Libéraux est envoyée hors ligne. 7-3. 4 points d'avance. Joliette a concevé une avance de 4 points tout au long du premier set pour finalement remporter ce set. Les voilà déjà avec 4 points en début de deuxième. Déception passeur. On en voit. En 4. La passe manquée de précision. On remène un ballon facile à Joliette. Mais le dit, sa frappe est bloquée. Non. Donc, le ballon a touché à la tige après le bloc. Cela dit, l'arbitre donne le point à J.D.L.M. Peu importe, donc 4-7. L'amiral reprend le service avec la numéro 12. Bien jugé en défensive. Le service est envoyé hors ligne. On a beaucoup de difficultés du côté de l'amiral à prendre du momentum lors de ce match. Ce ne serait pas surprenant de voir arriver la numéro 2. Elle qui a donné beaucoup d'énergie à son équipe lors du premier set. Type ce deuxième contact. Et cette fois-ci, on a une faute au filet à appeler Joliette. C'est 5-8. Au service, la numéro 10 pour l'amiral. Lauriane, réception difficile. Mélodie ramène en 2. Et un ballon facile remis à J.D.L.M. Passant arrière en 2. La frappe de la numéro 14. Beau plongeant de Lauriane sur le point. Et on bagarre et on donne un ballon facile à l'amiral qui poursuit cela dit avec la pression. De la position 4. La frappe de la 13. Sa frappe est envoyée dans le filet. L'acharnement défensif de Joliette porte ses fruits et marque le point. 5-9. Mélodie Bébarrette viendra servir pour les libellules. Et un temps d'arrêt demandé par l'entraîneur de J.D.L.M. Allez, Léon. On reprend ce deuxième 7. Mélodie Bébarrette au service. Déception au passeur. On amène en 4. La frappe est son type dans la piscine. Plongeant de Méliane, mais trop tard. 6-9. Il y avait beaucoup d'espace au centre. L'attaquante de l'amiral en profite et marque le point. Au service, la numéro 11 pour l'amiral. Ça rêve. Réception difficile. On amène Méliane en 4. Défensive difficile. Cette fois-ci, on bagage ce ballon. Ballon facile remis à Joliette. Lauriane à Florence. Passant 4 à Méliane Boucher. La frappe de Méliane par-dessus le bloc. Plongeant et l'échange se poursuit. Plainement, sur le troisième contact, le ballon est envoyé hors ligne. 10-6. Joliette reprend une avance de 4 points. C'est le 4 chanceux lors de ce match entre les deux équipes. Sarayef Cuisson, elle qui a eu de belles séquences au service lors du premier set. Viendra servir. Un autre beau service qui frôle le filet. Plongeant pour sauver le point. Ballon facile remis à Joliette. Lauriane à Florence. Passant au centre à Yula. La frappe de Yula est bloquée. Belle défensive de Méliane pour sauver le point sur un beau bloc. Oh, et une manchette savante qui marque le point sur la ligne. Sarayef Cuisson revient au service. La frappe de Méliane Boucher est bloquée partiellement. Belle défensive du bras pour sauver le point du côté de J.D.L.M. Mais elle change se poursuit avec, cette fois-ci, Yula Hébert du centre. Sa frappe passe entre les deux bloqueuses. Elle marque le point. 12-6. Belle séquence au service de Sarayef Cuisson. Je disais plutôt que c'était lors du premier set. Mais c'était lors du match précédent. Face au Mafalda. Cela dit, le résultat est le même. Encore une fois, elle possède tout un service. Cette fois-ci, la défensive de la Libéraux. La réception est bien faite au passeur. J.D.L.M. en profite avec un type de la numéro 14 qui marche. 7-12. Donc, 5 points de retard. L'amiral au service avec la numéro 14. C'est un service difficile qui est envoyé dans le filet. Encore une fois, on se répète, mais l'amiral a beaucoup de difficulté à prendre du momentum et à couler les séquences. C'est au service que ça joue. Eula Robert au service pour Joliette. Service court, plongeons pour sauver le point, mais on donne le ballon immédiatement à Joliette. Type sur le deuxième contact de Florence qui est récupérée facilement par la Libéraux du centre. La 5 est bloquée par Lauriane. Et on en voit en ligne arrière. Sarayef a hésité. Et le point marque, c'est 8-13. Au service, la numéro 13 pour l'amiral. Service encore une fois raté du côté de JDLM. On ne se donne aucune chance de remonir dans ce 7. 8-14. 6 points de retard. Méliane Boucher au service pour les libellules. On passe en 4 à une autre mélodie. La frappe de Mélodie sur la ligne. Belle frappe qui a piqué au dernier instant. Un autre beau point de Mélodie Rubarrette. On vient au service avec Méliane Boucher. Service court. Bien jugé de la Libéraux. Et la 10 à frappe est bloquée par Lauriane Thibodeau. Thibodeau, donc, désolé. Gros bloc de sa part sur une puissante frappe. La numéro 10. Et Joliette s'échappe avec une avance de 8 points. Et on appelle une substitution. Donc, on changera la passeur. La numéro 1. Donc, ça devrait attendre au prochain point. Méliane Boucher, donc, revient au service. Réception difficile. On hésite. On remet ça à la 10. Placement qui est récupéré par Méliane. On passe au centre à Lauriane Thibodeau. La frappe de Lauriane. Cette fois-ci est envoyée hors ligne. 9-16. Et donc, une substitution. La numéro 1 vient de reprendre la place de la numéro 12. La stratégie n'avait pas fonctionné lorsqu'on avait changé les passeurs du premier sept. Voyons si cette fois-ci, JBLM pourrait reprendre du momentum. La numéro 5 au service pour l'amiral. Yula à Florence. De la ligne arrière, Yula Hébert hésite et envoie une trappe dans le filet. 10-16. La numéro 5 au service. La numéro 5 au service. Yula, réception difficile. Un cadeau, donc, à la joueuse numéro 10 de JBLM, qui n'en demandait pas tant. Elle marque le point. C'est 11-16. Réception de Mélodie à Florence. On en amène en 4 à Mélodie, qui doit s'ajuster sur une passe près du filet. Et le point ira donc à JBLM. 12-16. Toujours la numéro 5 au service sur une belle séquence au service. Donc, L'Oriane Thibodeau, belle frappe. La défensive à un bras. Manque d'autorité et envoyé hors ligne. Juliette reprend une avance de 5 points. Et viendra server Florence Lorty. Passe en 4. La 10, la frappe touche le filet. Passe entre les deux bloqueuses. Et finalement, elle vient marquer en 4. 13-17. 4 points de retard. La numéro 1 qui vient de faire son entrée dans le 7 au service. Un autre service raté du côté de JBLM. L'Oriane Thibodeau vient de faire son entrée dans le 7 au service. L'Oriane Thibodeau vient de faire son entrée pour Lili Bellule. Passe en arrière. La 10, la frappe, elle est envoyée dans le filet. 19-13. 19-13. Passe au centre. La 11, ça frappe, récupérée facilement par la Libéro, passe en 4. La Mélodie qui s'ajuste, ça frappe dans la piscine, plongeons de la Libéro pour sauver le poing. Mais on tente un type sur deuxième contact, qui est envoyé dans le filet. 23, et une autre substitution du côté de JDLM. On amène en jeu la numéro 7, qui prendra la place de la numéro 14. Lauriane Thibodeau au service pour les libellules, qui s'échappe en fin de deuxième set et mène par 7. Déception difficile, et c'est maintenant 21-13. Lors de ce match, Joliette a été tout simplement plus efficace au service, surtout lors de ce deuxième set. Et finalement pari trop vite, Lauriane Thibodeau, son service est envoyé dans le filet. Donc on a une des dernières chances côté de JDLM de revenir dans 7. Elle perd par 7 et on a besoin d'une séquence dans le numéro 10. Léane à Florence à Mélodie, la frappe de Mélodie. Qui est envoyée hors ligne, le bonheur a donc passé à droite de la tige. Passant 4 à Eula, puis s'entrape la longue diagonale, belle défensive, la libère au passeur. Mais une faute a été appelée au filet, donc la défensive était près du filet. La passeuse n'a pas su s'ajuster. Et on vient au service avec Mélodie Bébarrette. 22-15, 7 points d'avance en fin de deuxième set. On a figé en défensive. Un autre point sur un service d'une des joueuses de Joliette. 23-15. Le service qui domine de la défensive, on envoie ça à la 11. Ça frappe récupérée par Mélodie Bébarrette. Ducent, frappe défensive de la numéro 1 pour poursuivre l'échange. On en met ça en 2. La 7, ça frappe, marque d'autorité. Et on réussit à sauver ce point. Cela dit, JDLM prend l'avantage de cet échange. On y va avec une frappe. Non, on a appelé une faute, donc au filet du côté des libellules. 16-23. Il y a de la place pour une remontée du côté de JDLM, mais... Ça prend plus d'efficacité au service. Et cette fois-ci, c'est la numéro 11 qui vient. Service envoyé sous le filet. Le point marque 24-16. Point de match Joliette. Voilà justement, ça F. Il y a eu de belles séquences au service plus tôt aujourd'hui. Il sent le frappe. Belle défensive, je l'ai dit au passeur. Maintenant, 4, la frappe, la numéro 13 est envoyée hors ligne. C'est ainsi que se termine le deuxième set. Victoire de Joliette, 25-16. Sous-titrage Société Radio-Canada